Appliquons le théorème du moment cinétique au pendule simple pour établir l'équation différentielle du mouvement de la masse accrochée au bout du fil extensible. Donc voici le pendule simple, on a une masse ici accrochée au bout d'un fil de longueur L qui est accrochée en haut à une tige support. On va utiliser les coordonnées cylindriques comme on le voit ici pour étudier le mouvement du pendule. Donc d'abord on va définir le référentiel, le référentiel de l'abattoir considéré galiléen. Le système va être la masse M accrochée en un point grand M. Les forces sont le poids ici en bleu et la tension du fil ici en rouge. Donc on va utiliser les coordonnées cylindriques. On va appliquer le théorème du moment cinétique en haut. Ce théorème s'écrit, du vecteur moment cinétique par rapport au temps, dérivé du moment cinétique par rapport au temps, égale moment de la force P en haut et moment de la force T en haut. Donc somme des moments des forces. Occupons-nous du moment cinétique et de sa dérivée. Donc on va exprimer le moment cinétique en haut. On a LO égale OM vectoriel MV. Donc OM c'est L0, 0 en coordonnées cylindriques. Ici UR, Uθ et UZ. Et MV on a donc la vitesse qui est seulement suivant Uθ. Puisque la longueur ici est constante. Donc on a 0, MLθ.0. Ne pas oublier la masse dans la quantité de mouvement. Et donc le moment cinétique s'écrit ML²θ.0 selon UZ. On peut ensuite effectuer sa dérivée par rapport au temps. Et donc on a dérivé par rapport au temps du vecteur moment cinétique est égal à ML²θ.0.0. Donc double dérivé par rapport au temps de θ. Et c'est toujours suivant UZ. Occupons-nous maintenant du moment des forces. D'abord la force de tension. Donc la force de tension MT égale OM vectoriel T. Mais on voit que la droite d'action de la force T est collinaire à OM. Donc le produit vectoriel est nul. Et ce moment de la force T est nul. Donc ça veut dire que la force ne fait pas tourner l'objet. Le moment du poids c'est MO de P est égal à OM vectoriel P. Donc OM toujours est égal à L0.0 et P. Donc la projection de la force P sur la base cylindrique. On a donc MG cosθ. Puisqu'on retrouve ici l'angle qui est là. Moins MG sinus θ. Puisqu'on va projeter sur la droite ici. Et donc la projection va être à l'inverse du sens de Uθ. Et donc ça va être le sinus de l'angle θ qui va intervenir. Finalement le moment de la force P en O est égal à 0.0 et moins MG L sinus θ. Donc suivant UZ. On va appliquer le théorème. Donc on le rappelle. Dérivé par rapport au temps du vecteur moment cinétique. Égale moment de la force P plus moment de la force T en O. On a ML carré θ point point. C'est ce qu'on avait déterminé. Suivant UZ. Et moins MG L sinus θ suivant UZ. Et donc ça nous donne l'équation différentielle. θ point point plus G sur L sinus θ égale 0. Cette équation différentielle est bien connue. Sachant que pour les petits angles sinus θ est égal à θ.